... Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. même le lobby, l'office, l'office de recherche, le petit commo X. Il n'y a rien à voir avec la personnalité. Il y a rien à voir avec les entreprises, les sociétés et les magasins. Il y a rien à voir avec le régale. C'est un nom de commission, c'est un peu. C'est un peu de liberté, de la voyagie, et ainsi de suite. Est-ce que trois mois sont passés ? Je ne sais pas encore. Mais est-il que le dossier est au niveau de la justice ? Et tant qu'il est au niveau de la justice, nous nous sommes désaisis. C'est vrai que Mélan a répondu à l'affaire du Carvalhoz. Moi, je ne vais pas rentrer dans les débats aujourd'hui. Nous, on s'est invité à faire notre travail au niveau du bureau. On a été saisis à mon église fort et nous avons répondu à mon église fort. La suite, ce n'est pas un autre niveau. Alors, honorable, un membre de votre institution sera devant ses juges le 25 octobre prochain, dans le dossier Bukanga Lonzo. Alors que je me rappelle, le 15 juin de cette année, la plénière du Sénat avait décidé de ne pas lever les immunités du sénateur Matata Ponyo dans le dossier Bukanga Lonzo. J'aimerais avoir votre position par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons du Sénat sur les formes. Je crois qu'on n'est pas dans la matière du jour. Nous n'avons déjà plus assez de temps. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la communication. C'est un secret pour personne que dans nos provinces, pour la plupart, il y a eu beaucoup de communes. Et le Sénat va jouer un rôle en tant que chambre des sages, mais également, en tant que renévable, parce que nous sommes renévable vis-à-vis des communes et des assemblées provinciales. Du forum pour la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre le président du Sénat et les présidents des assemblées provinciales. Il y a eu une certaine méprise ou tout simplement un oubli pour que pendant les conférences qui se sont tenues, on ait invité le Sénat à y participer. Heureusement que, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, unique centrale de la société d'Igidobo, que nous avons sensibles à ce sujet, a trouvé que la démarche était pertinente. Et donc, à la prochaine conférence du Gouverneur, le Sénat sera représenté pour mieux jouer son rôle. Pour le dossier, les journalistes en tant que posent la question concernant le dossier de l'ancien Premier ministre de la République. Ce dossier a connu plusieurs répondissements. Dans une première plénière, la plénière du Sénat avait estimé que il n'était pas opportun de pouvoir traduire, donc présenter les droits, les juridictions et élever donc ses unités. D'abord, je dois préciser que, pour notre règlement intérieur, à moins qu'il ne soit refusé, pour que quelqu'un soit autorisé, pour qu'on puisse autoriser ces poursuites, il faut d'abord les bénéviter les humilités. Ça, c'est tout à fait logique. Et lorsque cela a été présenté à la Première, par un vote, le Sénat s'y était imposé. Pour nous, c'était terminé à notre niveau. Et il faut préciser que, quand c'est terminé à notre niveau, ça ne veut pas dire que le dossier judiciaire est clou. Il faut que le dossier, le savoir, c'est-à-dire que ce dossier peut toujours répondre. Nous ne sommes pas une juridiction. Nous ne jugeons pas. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous ne sommes pas pour l'indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons l'entendre au pays ? Et nous devons un autre plus bénéfice. Dans la défense de la danse, tâtes la terre. Nous bâtirons un pays plus beaucoup avant. Dans la paix. Citoyens. En prenez. L'idée sacrée de votre solidarité. Fièrement. Sacré. En prenez. L'E dissolverait L'Espritain. L'Espritain et Holley. Les aïeux. Au pays. Bien-aimé. Au bout de nos peuples, en nos oreilles, nous assurerons d'un bonheur. Trente juin, au bout de soleil, trente juin, du temps de juin, jour sacré, soin de demain, jour sacré, vieillement, terre, servant de liberté, que nous l'aiderons à notre austérité pour toujours. Prière, vous asseoir. Honorable Président, merci. Floride Zantote pour ses directs. Alors, honorable, un membre de votre institution sera devant ses juges le 25 octobre prochain dans le dossier Bucangalonzo. Alors que je me rappelle, le 15 juin de cette année, la plénière du Sénat avait décidé de ne pas lever les immunités du sénateur Matatapogno dans le dossier Bucangalonzo. J'aimerais avoir votre position par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons du Sénat, ce réforme, je crois qu'on n'est pas dans la matière du jour. Nous n'avons déjà plus assez de temps. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la communication. Voilà. Pour le dossier, le journaliste Zantote pose la question concernant le dossier de l'ancien Premier ministre Matatapogno. Ce dossier a connu plusieurs rebondissements. Dans une première plénière, la plénière du Sénat avait estimé qu'il n'était pas opportun de pouvoir le traduire, donc, le présenter devant les juridictions et lever donc ses immunités. D'abord, je dois préciser que pour notre règlement intérieur, avant qu'il ne soit révisé, pour que quelqu'un soit autorisé, donc qu'on puisse autoriser ses poursuites, il faut d'abord lever les immunités. Ça, c'est tout à fait logique. Et lorsque cela a été présenté à la plénière, par un vote, le Sénat s'y était opposé. Bon, pour nous, c'était terminé à notre niveau. Et il faut préciser que quand on dit que c'est terminé à notre niveau, ça ne veut pas dire que le dossier judiciaire est clos. Il faut que vous puissiez le savoir. C'est-à-dire que ce dossier peut toujours rebondir. Nous ne sommes pas une juridiction. Nous ne jugeons pas. Nous, on demande seulement de nous prononcer s'il y a lieu d'autoriser les poursuites. Pour nous, donc, cette première étape était terminée. Juste après la clôture de la session, un autre requisitoire du procureur général, après la Cour constitutionnelle, nous a été transmis. En ce moment-là, nous venions de prendre les vacances. Et c'est donc, conformément à la constitution, au règlement intérieur, le bureau qui devait examiner le dossier. Et ça portait cette fois-là sur une autre affaire. L'affaire des liens aériens. Et lorsque nous avons siégé sur le dossier, au niveau du bureau, à l'unanimité, nous avions estimé que nous ne pouvions pas faire obstruction à la justice, qu'il fallait donner à notre collègue la chance d'aller s'expliquer au niveau de la justice. Quant à la suite, c'est la justice qui doit nous saisir pour nous dire ce dossier, nous l'avons classé sans suite, ou alors nous continuons l'instruction. Donc, à notre niveau, nous n'avons pas un élément nouveau. La justice ne nous a pas écrit, ne nous a pas saisi. Nous avons juste suivi un communiqué du parquet général qui demandait à tous ceux qui étaient bénéficiaires de ces paiements de se manifester dans les trois mois. Est-ce que les trois mois sont passés ? Je ne sais pas encore. Mais est-il que le dossier est au niveau de la justice ? Et tant qu'il est au niveau de la justice, nous sommes désaisis. C'est vrai que maintenant, on rebondit l'affaire de Bukanga-Lonzo. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat juridique. Nous, on s'est limités à faire notre travail au niveau du bureau. On a été saisis à Mone et Dufort et nous avons répondu à Mone et Dufort. La suite, ce n'est pas à notre niveau. Il faut que la question soit posée à la juridiction qui a en charge son ou ses dossiers. Maintenant, Michel Kifinda, il dit, bon, est-ce que ce que nous proposons ne va pas pousser à la révision de la Constitution ? Non. Nous avons bien dit que, en ce qui concerne la participation du Sénat à la conférence, nous serons invités. Nous serons invités. Être invités ne signifie pas être membre. Donc, nous serons invités. pour que nous puissions donner notre avis, notre ligne, disons, directrice, et que nous puissions également voir quels sont les problèmes qui se posent pour que nous puissions y contribuer. Donc, il n'y a pas lieu de parler ici de révision constitutionnelle. Parce que ce qui a été dit, même dans la lettre du directeur du cabinet, et même du vice-premier ministre à l'intérieur, nous serons invités à la conférence des gouvernements. Pour nous, ce sera suffisant, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'échanger et de donner aussi notre lecture de la situation. Honorables membres du bureau du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants résidents du PNUD en RDC, mes chers partenaires, Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, parmi lesquels je vois plusieurs mandataires de l'État, Mesdames et messieurs de l'administration, du Sénat et de l'Assemblée nationale, Mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Pour être une communauté de destin et de dessin, la nation doit grandir comme un arbre. Et pour construire un bien-vivre ensemble et national, viable et prospère, Cette nation a besoin de solides racines. Les entités territoriales décentralisées sont dans la nation, c'est que les racines sont dans l'arbre. Autant l'agonie de racines a couvri l'arbre, autant l'indigence de la gouvernance territoriale anéantit la gouvernance de la République. Voilà comment et pourquoi la gouvernance locale tient la gouvernance nationale en l'État, exactement comme le développement local conditionne le développement national. Ce disant, l'arbre de la République ne peut porter des branches fleurissantes aux couleurs du bien-vivre ensemble et national que si les racines de la gouvernance territoriale nourrissent le tronc du pouvoir central de leur sève du développement local. Au travers de l'article 104 de la Constitution, le législateur a voulu que chaque sénateur représente sa province. Nous avons décidé de prendre davantage à bras le corps cette prérogative constitutionnelle. En faisant désormais fonctionner le Sénat d'abord comme laboratoire d'idées en vue de la concrétisation et de la décentralisation, ensuite comme centre d'expertise aguerri et d'accompagnement conseil des provinces et des entités territoriales décentralisées en matière de gouvernance territoriale performante et enfin comme chambre des sages initiatives pour parvenir à la libre administration et à l'autonomie de gestion des provinces ainsi qu'à la rénovation du statut de l'élu local qui en découle dans le droit fil de l'article 3 de la Constitution. Cette résilience organisationnelle que nous entreprenons est orientée vers un seul et un même but, à savoir la paix, la sécurité, le travail et le bien-vivre ensemble dans chaque coin et recoin de notre pays pour un développement national intégral qui ancre ses racines dans les villages et les territoires. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs et Mesdames de la presse, Les propositions qui forment la raison d'être de cette présente conférence de presse sont le produit d'une réflexion pluraliste issue de larges convergences que d'une diversité d'approches dans la conviction que la réactivation de la décentralisation et la prise en compte dynamique des intérêts des provinces par le Sénat sont une chance irremplaçable pour sortir notre pays de difficultés qu'ils traversent, qui sont aujourd'hui urgentement d'ordre sécuritaire et sanitaire, tout en démarrant encore et toujours économique, social et politique. Elles s'inscrivent, ces propositions, dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, basé sur l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le changement de mentalité, la redévabilité et le développement intégral des provinces et du peuple congolais. Ces propositions sont soutenues et accompagnées par le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD en sigle, dans le cadre d'un partenariat dynamique que je salue. Vous l'aurez compris, il est temps, et c'est notre combat, de mettre un terme aux procès instruits, ça et là, à l'encontre de la légitimité et même de l'utilité institutionnelle du Sénat. En effet, chacun peut observer que le Sénat, de façon récurrente, demeure une institution combattue. Il est de plus en plus confronté à la remise en cause rampante de sa nécessité, de son efficacité et de sa représentativité, même si la Constitution l'a instituée comme chambre haute du bicaméralisme parlementaire et national et organe de pérennité des institutions de la République. Tel est tout le sens de ce train de proposition que nous avons rassemblé dans un registre qui porte l'intitulé « Le Sénat se réforme » et dont l'ambition est que le Sénat puisse apporter sa pierre à l'édification d'une société où il fait le plus bon vivre de chaque village de la patrie à la capitale Kinshasa. Les propositions en question sont au nombre de sept que voici. Première proposition. Intégrer la conférence des gouverneurs. Deuxième proposition. Instaurer le congrès Sénat-Province. Troisième proposition. Tenir la quinzaine de provinces au Sénat. Quatrième proposition. Optimiser la visibilité du travail des sénateurs et mieux faire connaître le Sénat par une nouvelle stratégie de communication. Cinquième proposition. Reléver le défi du numérique au Sénat. Sixième proposition. Redynamiser la diplomatie parlementaire du Sénat. Septième proposition. Mettre en place les oeuvres sociales et le mécénat scientifique du Sénat. La phase opérationnelle de ces propositions se déclenchera incessamment sous peu avec l'organisation en partenariat avec le PNUD du forum pour la mise en place d'un cadre de dialogue et de concertation entre le président du Sénat et les présidents des assemblées provinciales. cadre que je souhaite voir se muer à terme en un congrès Sénat-Province à tenir de préférence une fois tous les deux ans et demi c'est-à-dire deux fois par législature quinquennale du SEP. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs et Mesdames Voici les grandes lignes de ce projet dit « Le Sénat se réforme ». Il est l'expression concrète de la feuille de route que nous nous étions dotés depuis notre prise de fonction à la présidence du Sénat. Le bureau du Sénat demeure à votre disposition pour entrer dans le détail des différentes propositions qui répondent toutes à l'idéal qui guide notre législature, l'idéal de construire une société congolaise de prospérité économique, de justice sociale et de paix. En un mot, une société du bien-vivre ensemble et national, notamment pour notre jeunesse pétrie de talent et de génie. Par ailleurs, au niveau du Sénat, nous allons mettre en place dès demain ou après-demain une plateforme consultative pour les élus locaux afin qu'ils nous livrent leur perception sur la mise en œuvre de ces propositions. En vous présentant, mes remerciements pour votre participation, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. se demande si cette réforme ne vient pas en retard. Et qu'est-ce qui nous rassure qu'il y aura continuité ? Non, il n'est jamais tard pour réformer. Pourquoi on réforme ? C'est pour répondre aux besoins de la modernité, répondre aux besoins qui veulent qu'on atteigne les objectifs qui sont assignés à l'institution. Et vous les connaissez, vous savez que il nous a été demandé de légiférer, de contrôler l'exécutif, mais également de nous mettre toujours au service de notre peuple. Cette mission-là, elle est permanente et tout dirigeant qui se veut sérieux doit être animé par le sentiment justement de répondre à ses préoccupations. mais vous dites que est-ce qu'il y aura une continuité ? Moi, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un prophète, mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes en train de travailler pour que désormais il y ait la continuité des services publics, il y ait la continuité de l'action dans ce que nous avons à faire au profit de notre peuple tous les acteurs politiques dans leur campagne électorale promettent toujours beaucoup de choses à notre peuple et je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui dise non, moi je vais assumer la haute fonction de président du Sénat mais je ne m'occuperai pas des questions ou des problèmes de la population. Donc, chaque dirigeant est interpellé sur cette matière, c'est ce qui me rassure qu'il y aura sûrement la continuité. Peut-être les méthodes d'approche peuvent différer, peut-être la vitesse peut être différente selon la programmation, mais en tout cas, je pense qu'il était temps que cette réforme puisse intervenir pour qu'effectivement nous puissions donner un signal clair à la population. Vous savez, le Sénat a existé depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, mais il y avait très peu qui arrivaient à faire la différence entre la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale et le Sénat et toutes les deux institutions étaient confondues alors que nous avons quand même des missions communes et des missions spécifiques. Donc, je crois qu'il y aura continuité puisque ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre peuple. le deuxième intervenant... Steve Mboui. Steve Mboui. Ah, c'est Yves Mboui. Steve. Steve Mboui. Voilà. Il demande si ce n'est pas... On ne va pas à la revue. Est-ce qu'il ne faille pas aller lentement ? Non. Je pense que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous devons le faire. Il ne faut pas attendre demain pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Les problèmes nous agacent tous les jours. Je les ai cités dans ma note introductive. J'ai parlé des problèmes sécuritaires, des problèmes de santé, des problèmes de paix, des problèmes de gouvernance et tant d'autres. Je pense que ces problèmes-là, pour toutes personnes qui se sentent responsables, doivent nous interpeller à tout moment pour que nous puissions agir vite et bien. Je dis vite et bien. sans précipitation inconsidérée, sans précipitation inconsidérée, mais il faut agir vite et bien. Et je pense que la vitesse que nous avons choisie pour nous, c'est d'aller vite et bien. En tout cas, il n'y a pas de temps à perdre. il n'est pas question d'aller lentement. Nous avons pris nos fonctions en promettant, un chronogramme en promettant de réaliser un certain nombre d'objectifs pour moderniser le Sénat, pour faire connaître le Sénat, pour contribuer de manière à ce que le Sénat soit réellement utile au pays et à la nation et en premier à notre peuple. Donc, je pense que ce que nous faisons, nous devons le faire vite et bien. Quant à l'engouma de Biouane, il se demande s'il y aura un apport additionnel avec la participation du Sénat à la conférence des gouverneurs. Comme vous le savez, nous, les sénateurs, nous sommes l'émanation des assemblées provinciales. Nous représentons nos provinces. Mais comment vous voulez que nous puissions représenter nos provinces et que là où les problèmes de nos provinces se traitent, nous y soyons absents. Je pense qu'il y a eu une certaine méprise ou tout simplement un oubli pour que pendant les conférences qui se sont tenues, on n'ait pas invité le Sénat à y participer. Heureusement que son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, que nous avons saisi à ce sujet, a trouvé que la démarche était pertinente. Et donc, à la prochaine conférence des gouverneurs, le Sénat y sera représenté pour mieux jouer son rôle. D'ailleurs, vous avez remarqué dans mon mot d'introduction que nous avions dit que nous voulons arriver à une sorte de congrès Sénat Assemblée Provinciale, c'est-à-dire qu'il y ait une rencontre ne fût-ce que deux fois tous les cinq ans pour que nous puissions évaluer et voir si nous sommes sur la bonne voie. D'autant plus que nous devons tirer les leçons de ce que nous vivons et de ce qui est passé. Ce n'est en secret pour personne que dans nos provinces, pour la plupart, il y a eu beaucoup de problèmes. Et le Sénat doit jouer un rôle en tant que chambre des sages, mais également en tant que redévables, parce que nous sommes redévables vis-à-vis et des provinces et des assemblées provinciales. Merci. Monsieur le Président, le Sénat se réforme. Monsieur Bat, il veut aller à contre-courant de ce qui existe déjà. Et ma deuxième question, c'est également en rapport avec les assemblées provinciales. Vous l'avez dit tout à l'heure que les sénateurs, le Sénat, c'est l'émanation des assemblées provinciales, les sénateurs, disons-le. Mais avec tout ce qui se passe, avec les motions, les gouverneurs, par-ci, nous avons les empaiements des assemblées provinciales. De l'autre côté, je me pose la question, comment la réforme va impacter positivement au niveau des assemblées provinciales ? Merci. Monsieur Tchèque, La Constitution, le règlement intérieur du Sénat, quand vous parcourez tous ces textes, vous verrez qu'en réalité, nous visons le bien-être du Congolais d'abord. Et pour arriver à ce bien-être, il faut entreprendre des réformes. ces réformes-là passent justement par la prise de certaines mesures, la prise de conscience sur la méthode de gouverner, gouverner autrement pour l'intérêt de tous. Vous aurez remarqué que nous incitons sur la bonne gouvernance. En ce moment où nous parlons, il y a notre commission économique et financière qui est en train d'auditionner des membres du gouvernement, des gestionnaires, pas dans le sens de vouloir les enquiquiner ou les importuner ou les inquiéter, mais parce que nous voulons également mettre notre expérience au service du gouvernement pour l'aider à accroître les recettes de l'État. Parce que s'il n'y a pas de recettes, il va être très difficile que le programme du gouvernement soit réalisé, soit accompli. j'ai suivi dans les débats publics des gens qui disent voilà, mais le ministre de Péternetique on invite pour répondre de la légalité de rames et consorts. Nous, notre vision c'est plutôt d'accroître les recettes. ce n'est pas de freiner la réalisation des recettes. Nous insistons qu'effectivement il faut accroître les recettes mais que ces recettes soient bien affectées, judicieusement affectées et que cela se fasse conformément aux lois et règlements de la République. Donc, quand nous invitons un ministre c'est pour lui dire voilà, en parcourant les recommandations antérieures lors de l'adoption du budget nous avions constaté qu'il y a des actes générateurs qui sont dormants. Pourtant ils sont couverts par la loi. Pourquoi vous ne le faites pas ? Prenons l'exemple de l'impôt foncier. Combien d'entre vous ici qui sont propriétaires des maisons payent l'impôt foncier ? Je crois que c'est à compter au bout du doigt. Et donc nous nous disons pourquoi vous laissez dormant un acte générateur qui pourrait permettre justement d'accroître les recettes de l'État. L'avantage que le Sénat a c'est que la plupart de ceux qui composent notre institution ont eu à gérer une expérience. Elle peut être bonne ou mauvaise mais c'est une expérience. Et donc tirant l'avantage de cette expérience eh bien les sénateurs ont dit non nous ne pouvons pas croiser les bras. Le budget qu'on nous propose c'est un budget de misère. C'est un budget qui ne permet pas au gouvernement de réaliser les objectifs qu'il s'est assignés. Pourquoi ne pas y contribuer aussi ? Qu'on ne puisse pas croire que le Sénat est là rien que pour dépenser les budgetivores comme on a l'habitude de le dire. Nous disons nous aussi nous devons contribuer justement à l'accroissement des recettes. Voilà pourquoi nous disons que nous nous n'allons pas aller contre le courant de ce qui se fait. Nous sommes en train plutôt d'améliorer et de voir de quelle manière nous pourrions aussi apporter notre pierre à l'édifice national. L'impact de la réforme comme vous le voyez bien, je viens de le dire, lorsque nous instaurons la bonne gouvernance, lorsque nous contribuons à l'accroissement des recettes. Mais nous visons l'amélioration du citoyen. Nous visons à ce que les institutions de la République soient de plus en plus des institutions sérieuses et de qualité. Et je crois que c'est très important pour bâtir l'État. On a besoin d'institutions de qualité qui sont bien gouvernées, qui respectent les lois et les règlements, qui respectent les droits d'autrui et qui veillent aux principes démocratiques. Et ce travail, nous sommes en train de le faire, donc l'impact est tout à fait positif et il sera positif dans la mesure où ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le bien, pas pour le mal. Nous avons entendu la question sur le financement du PNUD. Lorsque nous avons introduit notre requête auprès du PNUD, nous avions évalué nos besoins à plus de 2,6 millions de dollars. Mais nous avons saisi le PNUD en plein exercice budgétaire et donc le PNUD ne pouvait que répondre à une partie de notre requête sur les objectifs, à peu près sur sept objectifs principaux. le PNUD s'est engagé à nous accompagner sur quatre matières et ces matières sont essentiellement la formation, les rencontres, les réunions comme celles-ci qui nous permettent de communiquer mais également, comme vous le savez, nous avions décidé que désormais les sénateurs puissent se rendre dans les provinces mais cette fois-ci on va mixer les délégations c'est-à-dire pour permettre à ceux que tous les sénateurs puissent connaître encore davantage le Congo profond, nous allons chaque fois dans une délégation si elle est de quatre sénateurs, eh bien, il y aura deux sénateurs originaires donc élus dans la province et deux élus d'ailleurs et de cette manière-là il y aura un peu plus d'objectivité non seulement dans la lecture mais également dans le traitement des problèmes qui se posent et tout cela demande effectivement un accompagnement nous disons grandement merci au PNUD et nous invitons aussi les autres partenaires à lui emboîter le pas le reste du budget c'est sur l'exercice qui va suivre donc pour le moment d'abord nous-mêmes le temps même si on avait mis ce crédit-là entièrement à notre disposition nous ne serions pas en mesure de le consommer entièrement il faut être sincère et donc ce n'est qu'une partie donc sur les 2,6 millions je crois il y aura juste une tranche de 650 000 dollars qui sera mise à la disposition du Sénat pour des objectifs bien précis et qui seront suivis et contrôlés à la loupe par le partenaire de manière à ce que nous puissions réaliser nos objectifs voilà sur la question du financement donc ce financement va s'étaler sur la législature mais on a juste pris une partie d'objectifs pour cette année 2021 la numérisation d'abord elle s'inscrit dans la vision du chef de l'état vous savez que le chef de l'état a créé un ministère du numérique qui est dirigé par le professeur Eberrand qui est souffrant mais qui a laissé quand même une équipe qui est en train de travailler en fait si on a érigé le numérique en ministère c'est pour que nous puissions tous nous rendre compte que grâce au numérique nous pouvons améliorer notre système de gestion nous pouvons améliorer notre gouvernance vous pouvez pas vous imaginer combien l'état perd du fait tout simplement de la non communication des recettes qui sont réalisées aux différents coins du pays et qui n'arrivent finalement pas dans la caisse du trésor public et même quand ça arrive dans la caisse du trésor public il faut aussi suivre l'affectation et l'utilisation mais grâce au numérique et bien ces choses sont faites en temps réel donc s'il y a un mouvement une recette qui s'opère à Kassindi ou à Kassoumbalesa à la minute et bien le ministre des finances en est informé le responsable de la régie financière en est informé le gouverneur en est informé le gouverneur de la banque centrale en est informé et je crois que c'est pour améliorer justement notre gouvernance et soyez-en rassurés que grâce au numérique nous pourrions réaliser beaucoup de recettes et vous le savez très bien donc la tentation est toujours grande lorsque l'information n'est pas communiquée elle est toujours grande lorsque l'on garde par des verts soit des sommes quelle que soit leur hauteur mais lorsqu'on sait qu'en appuyant sur un bouton la recette elle est déjà virée elle est transférée et bien cela permettra sûrement d'accroître nos recettes parce qu'au jour d'aujourd'hui de ce côté-là le coulage continue le coulage des recettes et donc le numérique est d'une grande importance il n'y a pas que dans le secteur des finances publiques mais même dans la gestion de l'administration publique vous savez que c'est depuis plusieurs années qu'on nous parle de réformes réformes au niveau de la fonction publique mais cette réforme elle tarde à se réaliser c'est parce que chaque fois il y a des données contradictoires des données nouvelles on n'arrive pas à maîtriser le fichier des fonctionnaires on continue à payer des gens qui sont décédés lorsqu'il y a une mutation on ne sait pas suivre la carrière de l'agent on ne sait pas lui faire suivre sa rémunération mais grâce au numérique ça ce n'est qu'un petit problème qui sera résolu mais le numérique nous permet aussi de nous connecter au monde pour être formé on peut se former soi-même mais également nous pouvons savoir ce qui se passe ailleurs comment les autres réalisent des performances et il n'est pas interdit d'imiter les bonnes choses et donc grâce au numérique on peut réaliser beaucoup de choses et donc cette vision du chef de l'état nous avions pensé que nous en tant qu'institution de la république nous puissions lui mettre en tout cas un accent particulier d'abord dans ce que nous-mêmes nous faisons dans notre administration du sénat mais également partager cela avec les provinces dont nous sommes l'émanation ok l'honorable président nous allons poursuivre avec des questions au Lingala si vous le permettez à un moment il y a monsieur Bukas Bukas de Congo Profond qui a demandé c'est lui qui a parlé de la numérisation quel est l'apport du sénat du sénat mais il a parlé particulièrement de l'union africaine de l'union africaine oui comme vous le savez le chef de l'état exerce le mandat à la tête de l'union africaine dans le volet de l'union africaine il y a la diplomatie parlementaire mais également il y a l'aspect culturel vous savez que il y a un agenda pour la la mandature du chef de l'état et on a beaucoup incité sur la culture dans les commissions que nous allons mettre en place il y aura une commission qui va justement tabler sur cet aspect et ce sera là notre rapport à la mandature du président de la république pour l'union africaine voilà juste quelques réponses que je voulais apporter mais sinon l'apport du sénat est appréciable j'ai donné plusieurs exemples et notamment le travail qui se fait en ce moment au niveau de la commission écofine et la régie merci honorable président nous allons accorder la parole à Oscar Kabamba de la télévision nationale et nous allons prendre deux questions en ligue à la avant de prendre le dernier lot en français madame Sylvie Bongo elle est là elle se prépare juste après Oscar Kabamba au Béléma Ménalinga la facile pour compliquer honorable le président Minguimiguité et puis Guy Beauchard de Vosolona politique est également là il peut se préparer aussi merci monsieur le président je dévois moi vos propositions je m'en tiens à la septième mettre en place les oeuvres sociales et le mécénat scientifique du sénat est-ce que cette proposition ne vient pas faire chevauchement au gouvernement à travers ces ministères des affaires sociales et de la recherche scientifique qui ont pratiquement au fait les mêmes objectifs dans le fonctionnement quotidien et en plus si je comprends bien monsieur le président vos propositions constituent est-ce qu'elles constituent la réponse à ce groupe des des parlementaires qui sont en train de récolter les signatures pour la suppression du sénat jugé inutile et même budgetivoire je vous invite je vous invite merci de vous Sylvie à vous pour me de je vous invite à vous si vous C'est-à-dire qu'il y a des réformes. Est-ce que Osali est d'accord que les institutions de la Sénat peuvent souffrir des problèmes de l'image ? Parce qu'il y a des gens qui ont fait que les institutions de l'institution ne sont pas des voleurs. Il y a des gens qui ont fait un honorable sénateur qui est à la tête de mine. Ils ont fait un régal qui ont fait un régal de la famille. Il y a des gens qui ont fait un service. Ils ne sont pas les vérités. Ils sont en sud et ils sont en sud. Ils peuvent toujours rattacher ces gens depuis longtemps. Ils ne sont pas les vérités. Il y a des gens qui ont fait un régal. Il y a des gens qui ont fait un régal. Ils ont fait un régal de la courtoisie dans ces institutions alors que mon inga a lié poison, a lié à Koufa, a commé le Moukanda deux mois pour avoir évacué pour des soins appropriés, mais on ne peut pas lier réponse. A Koufa, pour ça, l'oraison funèbre ou bien ils ont des gens. Tout le monde a dit, c'est social et bon, tout le monde a dit, c'est social et administratif aux yeux. Merci. Maman Sylvie Bongo, nous disons que le Sénat se réforme. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci pour la parole. J'ai une petite question, mais je vais poser en lingala. Je vous ai innové par rapport à Maramboïtali Congrès. Je vous ai dit cette fois-ci que le Congrès de Koussa n'est pas le Sénat dans ma province. Je vous ai dit que la démarcation est un ligne entre conférence de gouverneur, national congrès ou yozak organisé entre Sénat dans la province. Merci. Je vais commencer par répondre aux questions en français et terminer par le lingala. Oskar Kabamba, il a beaucoup planché sur notre septième vision, c'est-à-dire les œuvres sociales et le mécénat scientifique. D'abord, commençons par le mécénat scientifique. Je pense que l'apport scientifique, il peut venir de partout, pas seulement du gouvernement, pas seulement de l'institution Sénat, mais il peut venir de partout. Nous le vivons d'ailleurs tous les jours, nous suivons plusieurs débats, et même à la télévision nationale, j'ai vu que le DG de la RTMC depuis un temps, il planche beaucoup sur ça et nous le félicitons quant à ceux, nous l'encourageons. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de frontière pour apporter une réflexion, pour redresser la situation, pour participer à la réhabilitation de notre histoire et de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être et de notre propre identité. Mais maintenant, pour ce qui est des œuvres sociales, c'est vrai, que la tâche revient d'abord au gouvernement. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une communauté et que nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, dire que nous avons totalement renoncé à la solidarité africaine et en particulier la solidarité congolaise. Nous le faisons, nous le vivons, nous le subissons tous les jours. Tous ceux qui sont des responsables savent très bien que c'est tous les jours pratiquement qu'on vient vous annoncer qu'il y a un cas de décès en famille, il y a un cas de décès chez le voisin et lorsque vous êtes en mesure de contribuer, vous le faites spontanément. nous, en tant qu'institution, nous avions prévu une ligne budgétaire. C'est vrai que ça ne représente pas grand-chose pour les œuvres sociales, mais nous avions estimé que nous aussi, sur ce que nous gagnons, nous pouvons également conjuguer cette solidarité africaine et la solidarité congolaise. C'est ce qui explique d'ailleurs que la fois passée, lorsqu'il y a eu éruption volcanique à Goma, avec le volcan Nira Gongo, non seulement que nous avions dépêché une équipe de sénateurs qui a réalisé des forages d'eau et qui a donné des vivres secs et frais à une partie de la population sinistrée, mais également nous avions librement pris la résolution en plénière de contribuer à hauteur de l'équivalent de 500 dollars par sénateur, et cela pendant trois mois. Nous l'avons fait, et ces fonds ont été versés dans un compte qui nous a été communiqué par le Premier ministre, intitulé SOS Goma. Eh bien, nous y avons versé donc nos contributions. On ne peut pas nous reprocher de poser des actes de cette nature tout en sachant que, d'abord, la tâche incombe au gouvernement. Si des gens qui viennent de très loin, si des organismes privés viennent à la rescousse de notre peuple, a fortiori nous autres, pourquoi nous ne pouvons pas le faire ? Donc nous l'avons fait au nom de la solidarité, au nom de l'humanité, et pour que, également, nous puissions, à tout moment, nous rappeler que, si nous sommes là, si nous exerçons un mandat, c'est parce que, justement, le peuple nous l'a confié. Ils sont nos mandats. Donc, si le mandat est en difficulté, le mandataire ne peut pas s'empêcher, tant que cela est possible, de venir à la rescousse. Donc, voilà, pour ce qui est de cette deuxième, septième vision de notre programme, de notre réforme au niveau du Sénat. Alors, vous pensez que notre activité s'inscrit dans la réponse, réponse réservée à ceux-là qui récoltent des signatures pour demander la suppression du Sénat. Nous n'avons pas peur, les sénateurs sont là. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Le Sénat a été institué par le constituant. C'est le peuple congolais qui a estimé qu'il fallait qu'il y ait un bicaméralisme dans notre pays. Donc, il y ait une chambre de représentants, l'Assemblée nationale, et une chambre autre, le Sénat. Et donc, puisque cela est prévu par la Constitution et qu'on nous a confié des missions précises, nous sommes là et notre rôle, c'est de travailler. Nous, nous ne nous préoccupons pas de toutes ces initiatives. Nous sommes en démocratie. Les uns et les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais, tant que nous sommes là, nous allons continuer à travailler et à répondre aux missions qui nous ont été confiées. donc, ce n'est pas pour cela. La preuve, c'est que ces signatures, on les récolte depuis un certain temps. Mais nous, notre programme de réforme, nous l'avions déjà annoncé, déjà, en juillet 2019, lorsque nous étions candidats, mais nous avons encore amélioré notre vision lors de la campagne de février 2021 qui a abouti à notre élection et à notre installation le 2 mars 2021. Donc, c'est bien avant cette activité de récolte des signatures. Elle relève plus d'une action politicienne. Je ne pense pas qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que le Sénat n'est pas utile. Le Sénat est utile et il apporte beaucoup à la République. Maintenant, il y a eu des intervenants, Sylvie Bongo et Guy Richard de Vosol. Guy Bouchard. Non ? Guy Bouchard. Guy Bouchard. Oui. Très bien, très bon. qui ont posé des questions en Lingala. Bon. Dans le lobby, il y a eu, il y a eu, les réseaux sociaux et les armes et les armes et les communes et les adversaires politiques. tout. Je dois garantir les mines, les mines, crawloues, tienes des mines, les mines, et regale est de l'oeil. Régan me oublie dans la salle de les mines. Ainsi, la Wil finely tape réclaration d'une élimine per quelque part, leursópicias Je n'ai pas d'enquêté sur l'activité minière dans le sud de Kivou, dans le territoire. Parce que le Mining a été renseigné. Il a été associé à un certain Jean-Claude D'Amso. Il a été associé à un certain Jean-Claude D'Amso. Il a été associé à l'agriculture, l'élevage, l'hôtellerie, le transport. Quand je ne suis pas aux affaires, je suis aux affaires. Je pense que c'était un membre qui a été renseigné à la terre avec des besoins. Mais les besoins sont renseignés. C'est vrai que nous sommes en train de se réunir de l'immeuble et de la boulevard. Nous avons renseigné à la régal d'alimentation. Les régal sont renseignés. Nous avons renseigné à la régal d'un locataire. Nous avons renseigné à la régal d'un locateur. Mais si vous êtes en lobby, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc ça n'a rien à voir avec ma personnalité. Je ne suis pas à créer des entreprises, des sociétés ou des magasins. Je ne suis pas à faire de la même chose. Regal est un nom connu, lié au frugalité, à la royale, aux actions royales. Regal est un nom connu. Ce n'est pas vraiment lié à la sonarité. Il y a des propriétaires et des bâtiments. Les locataires sont libres. Il y a une agence canadienne. Il y a une représentation à l'université et ainsi de suite. Ce sont des locataires. Il y a un nom connu. Ce qu'il y a, il y a un nom connu. Il y a un nom connu. D'abord, il n'y a pas de lien possible. Parce qu'il y a un nom connu. Il y a un nom connu. Il y a un nom connu, il y a un nom connu. Donc, on est déjà aguerris. Ce n'est pas vraiment un problème. Dans la conférence avec le gouverneur, il n'y a pas de confusion possible. Nous avons proposé le congrès à Bissot. Le congrès à Bissot, le Sénat, l'Assemblée provinciale. Le congrès à Bissot, c'est la relation entre le Sénat et l'électeur, les gens qui nous ont élus. Les gens qui ont pour mission de contrôler les exécutifs provincials. Tandis que la conférence, le gouverneur, le gestionnaire de la province, les gens qui nous ont élus, ont été passés en revue des problèmes, des programmes, des activités, des difficultés que nous rencontrons, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec le cadre de la mission de Bissot et de représenter l'institution provinciale. Et à cette occasion, Bissot et Kotiya, ils ont accès à la formation, surtout formation. Pour être député provinciale, ils ont maîtrisé, ils ont maîtrisé, ils ont maîtrisé, ils ont maîtrisé. Ils ont commencé à servir, parce que dès ce moment-là, mon monsieur est un désordre. qui a commencé à faire l'initiative d'un des intérêts d'un nouveau, avant que tu n'ont pas besoin de rentrer l'initiative, on leur a vu une commission d'un nouveau. Et je ne le fais pas la société, et je le fais pas la société d'un nouveau. On ne les fait pas la société d'un nouveau. On ne les investit parce que le fils du par députés provinciaux, par sénateurs, par symbiose et puis créer une certaine relation. C'est très important. Donc voilà, conclusion, la conférence des gouverneurs est causée à la thé. Donc, les gens sont les gens, les gens sont les gens, ils ont leur objectif. Merci. Merci, honorable président. Sociale, elle a posé et Sylvie Bongo, vous venez en savoir un peu sur le social. C'est vrai. Non, social et administratif, il faut que ce soit, il faut que ce soit, il faut que ce soit un financement et un trésor public. Le budget fait échanger, il faut que ce soit un budget, il faut que ce soit un budget, il faut que ce soit un salaire. La différence, c'est que le lobby était, un lobby, un franc. le juge qui avaitędzie, d'autres moyens, il faut que ce soit un franc. Il faut que ce soit un sm conseil, il s'ouvre wellbeing. name en tout cas dans boy la sénateur perd le sénateur j'ai le sénateur bien c'est le sénateur Il y a une fois que le pays est un pays d'une maison, il y a une fois que l'on m'a dit 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 qu'il était une école de l'espoir. pour travailler. Il n'y a pas de CMCA, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de soutien. Un peu partout. Mais, tout ça, c'est fort. Il y a des solutions palliatives. Et, si vous fixez votre lobby, il faut faire forfait. Il y a des soins médicaux. Les sénateurs sont en forfait. Il y a des dossiers signés par trois médecins. Le docteur, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Mais, il faut préciser, ils ont l'option de soutien en plénière. C'est-à-dire que, dès lors que l'on est mis, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de soutien. 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 Côté l'administration, il y a une augmentation de chaque fonctionnaire. Depuis 800 euros, il y a une augmentation de 705 000 francs. Toutes indistinctement, on a besoin de l'administration, de l'administration, de l'administration, de l'administration. Les gens ont besoin d'administration, mais les gens ne sont pas obligés. Ils ont besoin de l'administration spéciale. Ils ont besoin de l'administration. Ils ont besoin de l'administration. Ils ont besoin d'administration. Nous avons partenaire et nous nous allons améliorer. De ce côté-là, nous n'avons rien inventé. Nous n'avons pas eu de ressources supplémentaires. Cacao est un condiment, mais il doit fêter à nous judicieusement et correctement. Honorable Président, merci. Floride Zantote pour ces directs. Alors, honorable, un membre de votre institution sera devant ses juges le 25 octobre prochain dans le dossier Bucanga Lonzo. Alors que je me rappelle, le 15 juin de cette année, la plénière du Sénat avait décidé de ne pas lever les immunités du sénateur Matata Ponyo dans le dossier Bucanga Lonzo. J'aimerais avoir votre position par rapport à ça. Aujourd'hui, nous parlons du Sénat, ce réforme. Je crois qu'on n'est pas dans la matière du jour. Nous n'avons déjà plus assez de temps. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la communication. Voilà. Pour le dossier, le journaliste Zantote pose la question concernant le dossier de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Ce dossier a connu plusieurs rebondissements. Dans une première plénière, la plénière du Sénat avait estimé qu'il n'était pas opportun de pouvoir le présenter devant les juridictions et lever ses immunités. D'abord, je dois préciser que pour notre règlement intérieur, avant qu'il ne soit révisé, pour que quelqu'un soit autorisé, qu'on puisse autoriser ses poursuites, il faut d'abord lever les immunités. Ça, c'est tout à fait logique. Et lorsque cela a été présenté à la plénière, par un vote, le Sénat s'y était opposé. Bon, pour nous, c'était terminé à notre niveau. Et il faut préciser que quand on dit « c'est terminé à notre niveau », ça ne veut pas dire que le dossier judiciaire est clos. Il faut que vous puissiez le savoir. C'est-à-dire que ce dossier peut toujours rebondir. Nous ne sommes pas une juridiction. Nous ne jugeons pas. Nous, on nous demande seulement de nous prononcer s'il y a lieu d'autoriser les poursuites. Pour nous, cette première étape était terminée. Juste après la clôture de la session, un autre requisitoire du procureur général près de la Cour constitutionnelle nous a été transmis. En ce moment-là, nous venons de prendre les vacances et c'est donc conformément à la constitution et au règlement intérieur, le bureau qui devait examiner le dossier. Et ça portait cette fois-là sur une autre affaire, l'affaire des liens aériens. Et lorsque nous avons siégé sur le dossier au niveau du bureau, à l'unanimité, nous avions estimé que nous ne pouvions pas faire obstruction à la justice, qu'il fallait donner à notre collègue la chance d'aller s'expliquer au niveau de la justice. Quant à la justice, c'est la justice qui doit nous saisir pour nous dire que ce dossier, nous l'avons classé sans suite ou alors nous continuons l'instruction. Donc, à notre niveau, nous n'avons pas un élément nouveau. La justice ne nous a pas écrit, ne nous a pas saisi. Nous avons juste suivi un communiqué du parquet général qui demandait à tous ceux qui étaient bénéficiaires de ces paiements de se manifester dans les trois mois. Est-ce que les trois mois sont passés ? Je ne sais pas encore. Mais est-il que le dossier est au niveau de la justice ? Et tant qu'il est au niveau de la justice, nous sommes désaisis. C'est vrai que maintenant, on a répondu à l'affaire de Moukang Alonso, moi je ne veux pas entrer dans le débat juridique. Nous, on s'est limité à faire notre travail au niveau du bureau. On a été saisis à Mone et du Forum et nous avons répondu à Mone et du Forum. La suite, ce n'est pas à notre niveau. Il faut que la question soit posée à la juridiction. Qui a en charge son ou ses dossiers. Maintenant, Michel Kifinda, il dit, bon, est-ce que ce que nous proposons ne va pas pousser à la révision de la Constitution ? Non, nous avons bien dit que, en ce qui concerne la participation du Sénat à la conférence, nous serons invités. Nous serons invités. Être invités ne signifie pas être membre. Donc, nous serons invités pour que nous puissions donner notre avis, notre ligne, disons, directrice, et que nous puissions également voir quels sont les problèmes qui se posent pour que nous puissions y contribuer. Donc, il n'y a pas lieu de parler ici de révision constitutionnelle. Parce que, ce qui a été dit, même dans la lettre du directeur du cabinet et même du vice-premier ministre à l'intérieur, nous serons invités à la conférence des gouvernements. Pour nous, ce sera suffisant parce que ce qui nous intéresse, c'est d'échanger et de donner aussi notre lecture de la situation. Alors, la motivation pour le maintien du Sénat, d'abord, la première, c'est qu'elle est constitutionnelle, c'est la volonté du peuple, qui a voulu qu'il y ait des chances. Deuxièmement, la deuxième lecture a toute son importance. Parce que personne ne peut dire qu'il ne connaît plus. La preuve, c'est que, quand les textes arrivent, il y a toujours des choses à redire. Mais maintenant que la constitution est prévue, qu'en cas de divergence, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui passe, il n'y a aucun problème pour cela. Mais au moins, on aura exprimé la divergence. Et il arrive une fois où nous trouvons que la matière n'est pas recevable. Si elle n'est pas recevable, on ne peut même pas appliquer l'article 135 de la Constitution pour dire, bon, une chambre peut se prononcer et le texte va être promulgué. Non. Pour ce cas de figure, rappelez-vous de la loi sur la zone de libre-échange, nous avons estimé que le dossier n'était pas recevable. Et pour cette raison, on ne pouvait pas promulguer la loi. Et donc, pour qu'on arrive à appliquer l'article 135, il faut d'abord que les deux chambres acceptent la recevabilité du texte en dispute et votent peut-être des termes non identiques. En ce moment-là, on fait l'application de l'article 135. Mais on ne peut pas appliquer cet article si les deux chambres ne sont pas saisies. Enfin, l'autre motivation, je crois que nous l'avons donnée, nous voulons démontrer que nous pouvons aussi contribuer à l'accroissement des recettes, à l'amélioration de la bonne gouvernance et également tous les sept points que nous avons développés ici. C'est un accord appréciable. Voilà pour répondre à madame qui était la dernière intervenante. Merci beaucoup, honorable président. Vos réponses ont été claires et précises. Mesdames, messieurs, honorables, excellences, merci beaucoup de votre attention. Chers confrères, chers consoeurs, vous êtes nos partenaires de tous les jours, permanents ici à la Chambre haute du Parlement. Donc, nous vous remercions d'être venus très nombreux à cette conférence de presse. Nos dossiers de presse et les clés USB que nous mettrons à votre disposition vous permettront d'étoffer vos articles et d'éclairer davantage la lanterne de l'opinion. En votre nom, honorable président, je clôture donc cette conférence de presse et je rends la parole à monsieur Dieudonné. Merci. 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 Ma mission TV, le miroir du monde.